Salut l'équipe, c'est Jisan, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vous ai préparé un top 5 des techniques spéciales super frappes qui font le plus de dégâts. Alors attention, ce n'est pas un top 5 de mes techniques préférées mais seulement celles qui font le plus de dégâts, après elles sont plus ou moins faciles à placer, mais ça on s'en fout. Donc ensuite j'ai testé toutes les techniques du jeu sans exception contre Vegeto Blue, qui est quand même pas mal résistant en mode entraînement, et je vous ai sélectionné les 5 qui font le plus mal, donc c'est parti. Alors au numéro 5 on retrouve la lame de Sauser, que vous pourrez retrouver dans le jeu dans le set de techniques de Joyce, et que vous débloquerez dans la quête parallèle numéro 27. Cette technique elle fait quand même 4369 de dégâts, c'est quand même pas mal, donc voilà, on passe à la suivante. Et en numéro 4 on retrouve la frappe sauvage, qui est quand même la technique de la deuxième forme de Vegeto Blue, qui a été ajoutée dans le dernier DLC, et que vous pourrez retrouver à la Bouchic PT. Alors cette technique elle fait quand même pas mal de dégâts aussi, elle me plaît aussi, je l'aime pas mal, du coup voilà, quand même 4583 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Suivante ! Et en numéro 3 on retrouve le crash du météore, que vous débloquerez dans la quête parallèle numéro 12, et que vous retrouverez sur Vegeto, Gohan ou Bardock. Elle fait quand même 5700 de dégâts, et moi c'est vraiment une technique spéciale que j'aime énormément, et que vous retrouverez dans mon build très prochainement. Donc voilà, allez, suivante ! Et en numéro 2 on retrouve l'attaque Kaioken, une technique de Goku 5ème forme, si je dis pas de conneries, le Goku Kaioken de toute façon, que vous pourrez acheter à la boutique, et qui fait quand même 6800 de dégâts, c'est énorme. Suivante ! Et en numéro 1, la technique de Hercule, le Dynamic Kick, qui fait 31 de dégâts. Mais non, je déconne, si vous restez appuyé sur la touche, vous voyez les dégâts qu'elle fait, c'est énorme, c'est impressionnant. Elle fait plus de dégâts que la plupart des techniques ultimes qu'au raccord, donc c'est pour dire. Donc quand même 8270 de dégâts pour la technique de Hercule, un des persos les plus nuls du jeu, je trouve ça magique. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce top 5 des techniques spéciales super frappes qui font le plus de dégâts. On a eu une bonne surprise avec la technique d'Hercule, le Dynamic Kick qui fait quand même plus de 8000 de dégâts. Et c'est déjà plus que pas mal de techniques ultimes, vous verrez ça de toute manière dans le prochain top 5 des techniques ultimes super frappes qui arrivera la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada